C'est l'heure pour le cerveau de devenir cohérent. C'est le plus important pour la protection du DNA de la cerveau dans ce monde de l'explosion des médias. Donc notre travail maintenant est de devenir l'architecte de la cervelle et d'avoir nouveaux outils pour cela. Et le premier outil est de mettre tous ensemble les médias et la créativité. Pourquoi ? Parce que, comme le dernier siècle, dans le 20e siècle, la créativité était le moteur, le moteur, le moteur de l'advertissement. Mais maintenant, le nouveau moteur est les médias. Et nous avons les médias dans une partie, la créativité dans l'autre partie, parfois dans le même groupe, mais beaucoup de fois dans un groupe différent et concurrent. Nous ne pouvons pas avoir cohérent avec cela. Donc, nous faisons, et je pense que c'est un moment historique pour l'advertissement, et pour nous, Avas, nous mettons les médias et la créativité tous ensemble dans le même bâtiment. Et nous faisons cela partout dans le monde. Nous avons besoin de deux ans pour faire cela, parce que nous sommes dans 100 pays dans le monde, dans 340 agences. Donc, ce n'est pas simple, mais nous l'avons pour cela. Et nous avons construit un nouveau enginé, un enginé spatiale, où nous pouvons aller au monde, avec cela. Tous ces autres agences sont dans la Terre, et nous sommes dans le monde. Bonjour, bonjour, viens, viens, viens avec nous. Et quoi est votre opinion sur la communication aujourd'hui ? Oui, nous vivons dans une grande révolution. Dans le dernier siècle, nous ne faisons pas d'advertissement. Nous faisons de la propagande. Pourquoi ? Parce que les consommateurs n'ont pas la possibilité, la capacité de répondre. Donc, nous avons écrit un slogan, et nous nous avons fait un slogan dans leur tête. Maintenant, nous allons laisser cette dictature de communication et de consommation pour entrer dans le nouveau monde, la démocratie participative, la démocratie participative de communication et de consommation. Donc, c'est un grand événement, parce que l'advertissement entraîne et crée une nouvelle démocratie de la vie pour les consommateurs et pour les brands. Dans cette révolution, l'internet a joué un rôle très important. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Comment le web a changé toute la communication ? Et cette révolution est possible, parce que c'est le net. Parce que pour la première fois dans notre vie, nous avons un outil, un outil mondial, avec le pouvoir de la réponse, avec le partage. Comment dit le partage en anglais ? OK, mais vous comprenez, vous pouvez mélanger, vous pouvez mélanger tout le monde. Donc, le consommateur d'hier a été juste un homme passif, un spectateur. Maintenant, il devient un acteur de consommateur. Il est un acteur. Et plus d'un point de ça, l'hier a été juste un consommateur amateur. Et maintenant, il est un co-owner de la marque. Parce que la puissance du net a donné la possibilité de détruire une marque si elle pense qu'une marque fait quelque chose de mal. Et c'est une révolution. Parce que maintenant, notre travail n'est pas de créer des campagnes. Notre travail n'est pas de créer des audiences. Notre travail n'est pas de créer juste des contacts. En fait, notre travail n'est pas de créer un lien avec le consommateur. Et le consommateur lui-même fait la partie majeure de notre campagne. Et vous avez besoin de changer totalement notre meaning. J'ai dit, la créativité a été comme ça. Un slogan, c'est vertical. Aujourd'hui, la créativité est circulaire. C'est une pierre. Vous placez une pierre sur le net, comme dans le verre, et le pouvoir vient comme ça, par l'armée. Et ce mouvement est libre. Et le moteur de cela est le consommateur. J'ai eu le monstre. J'ai eu le monstre. J'ai eu le TV. J'ai eu le presse. J'ai eu le poster. Et ma message vient directement à vous. Aujourd'hui, j'ai besoin d'idees. Big ideas. Circular ideas. Une idea qui, dans le verre, dans le net, peut trouver l'autopower de sa autodiffusion. C'est une révolution fantastique. Comment dans cette révolution changeait la relation entre agences et clients ? J'ai eu le client. Aujourd'hui, vous avez des partenaires. Si vous êtes totalement linkés, parce que vous avez besoin de créer un lien, linkés avec votre client, vous pouvez faire ça. Et nous avons besoin, au premier, de confiance. Si vous ne créez pas confiance entre l'agence et le client, nous ne pouvons pas créer confiance entre le client et le consommateur. et le net est obligé de être confidente. Parce qu'il y a tellement de choses sur le net. Où nous allons ? Où nous allons ? quand nous entrons dans le le client et le stock, le stock, tous les achats et le mercredi, tout le mercredi et le mercredi. Si vous avez une marque forte, avec l'éthique, avec la morale, avec la générosité, vous pouvez être confiés à cette marque. Si c'est juste une marque qui veut vendre un produit, et pas plus que le produit, ce nouveau spirit de la consommation, votre marque est mort. Vous pensez que votre fameux livre sur l'éthique système de l'éthique sera encore correct ? Vous écrivez un nouveau livre sur la communication, ou vous pensez que les pensées précédentes sont encore correctes ? J'écris un nouveau livre. J'écris 25 livres. Donc maintenant, 26 sont sur la table. Non, l'éthique système de l'éthique est basique. Notre travail est de mettre l'humanité dans un produit. Et cette humanité change le produit dans une marque. Parce que une marque est une personne, comme vous, comme moi. Pourquoi ? Parce que quelle est la différence entre moi et cette compagnie ? Je parle à vous. Elle ne peut pas parler. Mais une marque ? Si c'est une marque, parlez à vous. Parlez sur la télé, parlez sur la poste, parlez sur la presse. Donc, ils sont exactement comme nous. Et nous avons besoin, et dans cette nouvelle civilisation immatériale, parce que le net est une civilisation immatériale. Le dernier siècle était un siècle immatériel. On a construit des plans, on a construit des voitures, on a construit des voitures. Maintenant, on a construit le net. On a construit une boule, une pluie. Donc, dans cette société immatériale, notre travail est de mettre du sang, et l'art, et l'esprit, et l'humanité. Et ce sont des choses fantastiques, fantastiques. Vous avez dit que maintenant, dans le nouveau modèle d'Avaz, le PNL sera le même pour les médias et la créativité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus ? Et quelques mots sur le marché italien, l'agence italienne ? Dans la France, on construit un village d'Avaz, un village d'Avaz comme McLuhan, un village global et un village mondial, et un village d'Avaz comme l'Asterix dans la France. Pour mettre l'humanité, pour mettre la route dans ce futur, parce que le futur peut être bon, si nous mettons la route dans le futur toujours. Donc, pour cela, vous devez avoir l'unité, cohérence, l'unité, partage. Pour cela, nous avons le même PNL, seulement un plan pour toutes les 3 000 personnes qui travaillent dans Paris dans l'Avaz. Et nous avons construit un nouveau village dans New York, un nouveau village dans Londres, et dans quelques semaines, un nouveau village dans l'Italie, en Milano, avec le même concept, le média, la créativité, le même plan pour tout le monde, et les 40 jobs d'advertisement, promotion, production, sport, entretiennement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, dans le même village, avec le même spirit, avec le même brand, avec la même philosophie, avec la même bœuf. C'est une révolution reale.